On se retrouve pour une nouvelle vidéo Là aujourd'hui on va comparer que des fiches Donc les fiches de j'ai la dalle Là j'ai la boîte Fiche de Burger King Donc si je dis pas de bêtises Burger King il y en avait 3 Mais j'en ai pris 2, on va voir ça après KFC Il y en avait 2, on a pris les 2 On va essayer de les comparer parce qu'il y en a qui sont vraiment petits Et d'autres qui sont un peu plus garnis Et aussi un McDo, je vais vous les présenter, je vais les couper Et comme ça vous allez voir de quoi il s'agit J'ai aussi hop Le nouveau Ice-T Pêche Saveur T Pêche, donc on va le goûter aussi Et on a aussi le nouveau Fusti Fusti, c'est quoi celui-là ? Thé noir, glacé, saveur pêche Et fleur de sureau On commence par le Crunchy Fish Je vais tout couper en deux Je vais pas tout manger tout seul Donc à l'intérieur je crois qu'il y a une sauce Et puis il y a un bout de fromage cheddar Et le fish, ça fait longtemps que Je les ai pris, donc ils sont tous froids Mais ça va et puis la sauce La sauce ça ressemble à la sauce de Kwik La sauce, je sais même plus comment ça s'appelle Oui je suis parti mais ils en faisaient plus En vrai, 2,50€ Ça passe bien Ça passe tout seul, même pour un petit, un enfant et tout Je vais tester le plus gros Donc le plus gros Donc en entier D'accord ? Après il faut savoir que celui-là Il y a du fromage, la salade La sauce elle est différente Et puis il y a leur fish Et donc on est sur 3,50€ Celui-là 2,50€ Celui-là 3,50€ Est-ce qu'ils ont le même goût ? Je pense que ouais Mais la sauce elle va tout changer Il est meilleur Ça c'est une sauce La sauce blanche là C'est une sauce qui va mieux au poisson Pour le prix c'est très très bien Vraiment ça vaut le coup Je vais voir à la fin Lequel est le meilleur En termes de goût Et en termes de prix aussi Le filet au fish c'est la base de base Et donc sur le filet au fish On a la sauce aussi, sauce blanche On a un petit bout de fromage Et on a le poisson directement On va le comparer Aux 2,50€ de KFC Donc si on compare toujours Moitié-moitié Donc on est sur cette taille là Là on est sur cette taille là Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est complètement différent Et on va dire que c'est dans la même gamme de prix Le poisson est meilleur Chez McDo Déjà celui de KFC Je pensais qu'il était vraiment Free etc Comme la panure du poulet etc Qu'on peut retrouver partout Mais pas du tout Donc là pour moi Le McDo Il marque un point C'est un peu plus cher Mais vraiment Il est meilleur Il est meilleur On le sent directement au goût etc Là Je compare le McFarce poisson On va dire qu'on va le comparer Aux gros burgers de KFC Si on compare à taille égale A taille égale KFC McDo Donc c'est parti Donc là c'est pareil Le McFarce Ils ne lui ont pas mis La sauce blanche Ça doit être du ketchup je crois Salade, tomate Petit bout de fromage Et le poisson En vrai il y a plus de goût Que dans celui du KFC Là McDo Il ressorte gagnant de ce combat On va partir sur celui de Burger King Donc ça 5 euros On va le couper On va voir ce qu'il y a dedans Donc on est sur la même base La même base que sur celui du McDo Salade, tomate, fromage Il y a une sauce On dirait de la sauce burger Mais je n'en suis pas sûr Et un filet de poisson Donc comme ça on va pouvoir comparer Parce qu'en vrai Il se ressemble vraiment Il y a juste le pain qui n'est pas le même Mais sinon à l'intérieur Même le filet de poisson On dirait presque les mêmes Donc on va voir ça Alors c'est vrai que J'ai dû faire un périple Pour récupérer Parce que je ne vous cache pas J'ai fait juste un test Uber Eats KFC Le fish burger Que j'ai eu à 3,50 euros Sur Uber Eats Il est déjà à 6 euros Plus les frais de livraison Plus les trucs 16 euros Juste le burger 16 euros Je me suis dit non je vais y aller Donc en fait j'ai commencé par quoi KFC McDo Ensuite Parti à Quick Mais bon ils en avaient pas Donc j'ai la dalle Et ensuite je suis revenu sur Burger King Et je suis rentré à la maison Et c'est vrai qu'il est encore un peu chaud Donc ça va Il a bien duré celui-là Et au niveau du goût Faut que je re-goûte en vrai J'ai oublié de me dire Qu'est-ce que c'était On sent bien la sauce Peut-être un peu trop Et on ne sent pas assez le poisson Là pour moi Pour moi Fiche de McDo En première position Il reste j'ai la dalle On va voir Mais c'est vrai qu'ils sont bons Mais tu sens qu'il y a un petit côté Qui devrait être amélioré Celui du McDo Pour l'instant il est parfait Donc le fish burger De Burger King Donc on peut le comparer un peu Au filet au fish Filet de poisson Ketchup Terminé Pas de fromage Pas de Vraiment il n'y a rien Je vais le couper Je vais vous montrer ça Donc là c'est Le minimum du minimum Donc on va dire On va le comparer au filet au fish De McDo Niveau taille Là il n'y a pas de fromage Une sauce dans les deux Le filet Et là il y a le fromage Et la sauce Il y en a plus aussi Et le pain Tu vois comment il est doux le pain Ah on est sur du pain basique Avec graines de sésame Donc c'est parti Il manque Il manque Il manque quelque chose La sauce c'est pas assez Et en fait Quand j'ai voulu le prendre ce burger C'est un burger Pour le menu enfant Mais pour un menu enfant Ça va il est costaud un peu Mais par contre Ça n'a rien à voir avec un filet au fish Il n'y a pas assez de goût à l'intérieur Le poisson on va dire Ça va Ce qui fait aussi la différence C'est que dans le burger de McDo Tu vois dans le filet du McDo Même tu vois la petite chapelure Que tu peux retrouver là Elle accroustille un petit peu Il y a du goût Alors que vraiment dans les autres C'est d'un déco C'est juste pour faire cuire le poisson Je pense tu vois Donc là On laisse une dernière chance Au J'ai la dalle Le fish il m'a coûté 4,90 Donc on est sur le même type de pain Que McDo A l'intérieur La sauce On a un fromage au dessus Et en dessous Et on a le filet Donc voilà pour vous montrer Déjà par contre tu vois Rien quand je touche C'est dur au niveau de la chapelure Donc en fait là Rien à voir La sauce On dirait limite Une petite sauce Mélangée à Un peu de moutarde Le goût du poisson C'est pas le même Pas du tout le même Après par contre là On sent la petite chapelure Tu vois La petite chapelure On la sent quand tu vois Tu croques Il y a un petit côté croquant Pour moi je pense que Là là Si je dois donner une décision Tout de suite A vif A chaud McDo En premier J'ai la dalle En deuxième Et après entre Burger King Et KFC Rien que pour le principe Le KFC Il est à 3,50 Il est beaucoup moins cher Que Burger King Je mets Burger King En dernière place Vraiment Là McDo Ils peuvent pas se faire détrôner Pour un fish Comment c'est possible Normalement un fish C'est basique Tu vois Comment ils peuvent avoir C'est quoi C'est au niveau de la sauce C'est au niveau de la sauce C'est au niveau de quoi Là vraiment Je peux pas vous dire Déjà le poisson Il est meilleur Le fish de McDo Au niveau du poisson C'est meilleur Au niveau de la sauce Ils ont leur sauce à eux Elle est meilleure aussi Le pain Au niveau du De celui de Geladal Au niveau du pain De Geladal C'est le même Même quand tu le touches C'est exactement la même chose Après Je pense que tout se joue Après la sauce C'est au goût de chacun Mais c'est vrai que celle de McDo Elle est vraiment très bonne Elle est vraiment très très bonne Après je pense que ça se joue au filet L'élément principal Et au final Je sais pas vraiment comment ils font Mais McDo premier Vraiment Et je les applaudis Vraiment très bon McDo Donc Là vraiment Je suis un peu choqué Faites le test Vous si vous voulez Mais vraiment McDo Tu vois quand j'ai faim de base Je me dis pas Viens on va McDo Parce que A l'ancienne Il y avait que des fiches Maintenant il y a trop de trucs Qui ont ouvert Tu peux aller presque partout Où tu veux Mais là vraiment Si tu veux un fiche McDo Vraiment Je suis pas un pro McDo Et tout Allez-y normal Si c'est pour un fiche Si c'est pour autre chose Bah faites votre choix Comme vous voulez Après KFC Je vous cache pas KFC m'ont un peu surpris Je m'y attendais pas Et c'est vrai que ça se mange bien Même pour une petite faim Etc Et après J'ai la dalle Très bon Vraiment Il n'y a pas de McDo Vous voyez un j'ai la dalle Il y a une très bonne alternative Après Burger King En vrai non Burger King Là vraiment Le fiche a amélioré Là je vois le CIO Je lui dis tout de suite Le fiche ça va pas Donc On finit sur cette conclusion On finit sur cette conclusion On conclut sur cette conclusion Ça veut dire la même chose Ça ne veut rien dire en fait Donc on va conclure McDo Premier Deuxième J'ai la dalle Troisième KFC Quatrième Burger King Quick Disqualifié Ça On en parle pas Donc au niveau du Ice Tea Té Pêche Je l'ai bu en En mangeant et tout Ça vaut pas l'Ice Tea C'est un mélange entre L'Ice Tea et l'Oasis Et Un moment tu sens l'Oasis Et un moment tu sens l'Ice Tea Comme si t'avais fait un mélange Chez toi tu vois C'est pas bon Je recommande pas Mais si vous voulez un vrai Ice Tea Ne prenez pas l'Ice Tea Chez Oasis L'Oasis Pomme Poire Est très bon lui par contre Lui là je valide 100% Vous savez quoi Mettez moi en commentaire Si vous voulez qu'on fasse Un duel D'Ice Tea Comme ça on va tous les prendre Et on va pas chipoter Là on repart Sur le Fusti Le tout nouveau Sans sucre Sans calories Bien sûr il y a des calories On va faire le truc Un truc que j'aime pas trop de base C'est sentir Faut pas sentir Ce que vous voulez manger Vous goûtez Et puis voilà Mais là on va le sentir C'est simplement pour le test de la vidéo Ok C'est à quoi déjà Pêche Fleur de sirop Je sais pas pourquoi J'ai senti un petit peu de la mangue J'ai senti de la mangue Après bon Je suis pas un expert en odorat Mais voilà Donc là On est parti Ça ressemble vraiment à du thé Bon en même temps C'est du thé glacé Mais bon Donc on goûte Alors je connais pas du tout Le goût De la fleur de sirop Mais je crois que ça a ce goût là Le pêche On sent très subtilement Mais en vrai Je pense que ça a le goût De fleur de sirop Et moi J'aime bien Étonnamment j'aime bien Donc comme je vous ai dit Mes vidéos J'ai pas envie de faire que de la food Que de la nourriture Donc je vais essayer de faire aussi D'autres petits trucs J'en ai un Concept Mais bon Ça a rien de vous dire Ceci ou cela Et qu'au final Je ne fasse rien Tu vois Donc j'ai pas envie de me prononcer De m'aventurer dans des trucs Donc en tout cas Je vous remercie pour le visionnage Pouce vers le haut On s'abonne Je vous remercie A la prochaine Sous-titrage ST' 501